Trois remarques similaires et trois mots. Alors, trois remarques. Nous allons procéder assis sur des nouvelles technologies qui vont peut-être en évolution sociétale, dans le digitalisme, etc. Enfin, ne nous cacherons pas d'ailleurs un arbre, c'est le biais du monde. C'est possible, ça met deux personnes ensemble, quelqu'un qui a besoin ou envie d'investir, pour lui, il se met avec raison, parce que ça le dollariste, parce qu'il a trop d'argent, parce qu'il ne sait pas quoi faire de son temps, etc. Et quelqu'un qui lui a une idée, il a inventé la machine à l'écoutilier, ou la passage du 20e siècle, et il a ça du tout. Donc, on est quand même dans un métier classique. Même s'il s'exprime dans un contexte différent, même s'il s'exprime avec des outils différents, mais on reste toujours dans les mêmes paramètres et les mêmes typologies d'activité. C'est au moins très important. Deuxième point, je vous ai beaucoup entendu parler des diasporans. Je voudrais là aussi faire deux petites remarques. La première, c'est l'argent que les diasporans transfèrent, qui sont évidemment des montants plus considérables. Je vous rappellerai que c'est de l'argent privé, c'est de l'argent discrétionnel, c'est-à-dire que c'est celui qui l'envoie qui décide où il l'envoie et à qui il l'envoie et pourquoi pas. Donc, il ne faut pas croire que ça se casse comme ça, comme si on mettait un tuyau dans un mur et avec un robinet. Donc, deuxièmement, la partie de la diaspora qui est investie, qui sont peu nombreux, c'est à peu près 1% de ce que je pense que c'est investi, eh bien, c'est généralement la couche de nos intégrés, le plus éduqué de la diaspora qui sont en Europe. Et ces gens-là, à juste raison d'ailleurs, ne veulent pas être abordés surtout sur les questions de l'investissement, en fonction de leur origine sociale ou géographique, mais en fonction de leurs appétences pour les risques, pour l'investissement, etc. Donc, il faut passer à l'illusion. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure plutôt la notion de diaspora de cœur, parce qu'il y a des gens qui ont cité une vallée dans le haut de la classe, qui sont aussi sympathiques pour un paysage, pour un village, etc. Beaucoup plus que de s'imaginer qu'on peut démarcher, les Marocains qui habitent dans le 2.3, les Tunisiens qui habitent dans le 2.78, etc. Ça, ça ne fonctionnera pas. Troisième point, et en fait, je le tiens beaucoup, et je pense que je ne suis pas le seul sur cette scène, si on parle de développement et notamment de développement territorial, prenons garde à ne pas mettre en place une « cheap économie » qui consiste à lever sur la formelle pour faire du financement au cercle de développement, mais qui ne sera pas durable parce qu'il ne sera pas contrôlé, parce qu'il ne sera pas maintenu, etc. Donc, encore une fois, voilà, trois remarques. Deuxième mot, additionnalité. Beaucoup d'intervenants précédents ont tous dit que le crowdfunding, c'est une source additionnelle de financement. ça n'est pas l'inviction de ce financement. Et d'ailleurs, je ne connais pas, ça fait 26 ans que je travaille à la télévision, je ne connais pas un projet qui se passe avec un seul investisseur. Ça n'existe pas. Sauf peut-être dans la phase de démarrage, et encore, comme ce chef d'entreprise qui, dans le fond de son garage, invente un moteur à l'exposition, etc., etc. Mais même s'il s'appelle l'ironie, très rapidement, il a besoin d'autres investisseurs. Donc ça n'existe pas. Le crowdfunding est une source complémentaire de financement. Et par conséquent, il va faire réfléchir à comment adosser une plateforme avec des systèmes, c'est tout en train d'agent à l'indépendance, et dans l'individualité, etc., du crowdfunding, qui permettent de mettre des centres de crédit soit sur des territoires, soit sur des secteurs, soit sur des durées, etc., etc., bref, qui définissent une politique de crédit. ... ... ... ... ... ... ... ...